C'était les pubs du JGDA ! Merci ! Et maintenant fidèles téléspectateurs du JGDA, chose promis, chose due, je vous demande d'acclamer, Jacques Pétis ! Magnifique hors-tricon ! Comment vas-tu gérer ? Ah bon ? Il y a des poules, il y a Jackie, tout va bien ! C'est pas une poule de luxe, c'est une poule fermière ! Mais j'ai le crâne d'œuf donc ça peut coller ! Tu veux que je te mette Sandrine sur toi ? Non, pas aujourd'hui ! Tu comprends la poule ? Bonjour Sandrine, oui, oui ! C'est Jacques, Sandrine, Sandrine, Jacques ! J'ai connu quelques poules dans le journalisme, il y en a quelques-unes mais ça remonte à l'entente ! Parce que Jacques, tu es multifacette toi ! J'essaye de m'occuper ! Tu es donc journaliste, réalisateur, producteur, comédien, acteur, tu préfères acteur ? Oui, Delon parle d'acteur, la comédie on l'apprend dans les écoles ! D'accord, ok ! Bon, alors là tu es là aujourd'hui pour parler d'un spectacle très précis ! Brel de Bruxelles au Marquise ! Voilà, au Théâtre des Variétés ! À Paris ! Du mardi au samedi à 19h30 ! Exactement ! Une histoire, c'est une biographie musicale ! Oui, c'est une biographie musicale, c'est ça, je l'ai lu sur ton dossier de presse ! C'est-à-dire qu'il y a une chanteuse merveilleuse, Nathalie Lhermitte, qui chante Brel, que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie, moi je raconte l'histoire de Brel qu'on ne connaît pas ! C'est-à-dire ? On ne sait pas comment il est né, comment il a vécu, comment il est devenu marchand de chansons après avoir été marchand de cartons, et l'humour qu'il avait ! Oui, parce qu'il avait de l'humour ! Un exemple ! Mais vas-y, tu peux m'en citer deux ! Alors, à propos de Charles Aznavour, il disait, c'est le seul type que je connaisse qui soit capable de rentrer debout dans une Rolls ! Ah oui, c'est bien ! Donc Jacques Bracken est né en 1929, et décédé en 1978 ! Le 9 octobre à 4h du matin, et après avoir vécu deux existences en même temps ! Alors, les deux, c'était quoi exactement ? Ben d'abord, la chanson, le cinéma et la nuit ! Parce qu'il vivait la nuit, il allait dans les bars, il discutait avec les gens, il parlait avec des inconnus de tout ! C'est une vie incroyable ! C'est drôle, parce que dans les écoles, on apprend ses chansons, mais on ne connaît pas sa vie, car c'est un homme discret ! Il raconte le tout et son contraire sans problème en permanence, donc c'est un personnage étonnant, et que nous racontons et que nous chantons ! Oui, voilà, parce que ce n'est pas uniquement des chansons, c'est une narration ! Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la chanson française, il y a 15 ans, elle était ringarde ! Aujourd'hui, elle est culte ! Donc, il faut connaître les chanteurs ! Bref, elle en est un, on le raconte ! Bon, est-ce que tu l'as rencontré toi, Jacques Bracken ? De son vivant ? Oui ! À quelle occasion ? Une seule fois ! J'ai assisté à l'enregistrement, mais caché dans un coin, d'une chanson de son dernier album, qui était Les Remparts de Varsovie ! Et ça se passait à Paris ? À Paris, à Venéosch, il était dans un studio que tu as bien connu, je pense ! Il était là, il y avait l'orchestre, il est arrivé, il a chanté une prise, et il est parti, et les musiciens se sont levés pour applaudir ! Je crois que ce n'est jamais plus arrivé dans un enregistrement ! Et toi, tu étais là, tu as pu lui parler ou non ? Non, parce que j'étais caché, Élie Barclay, qui était son producteur, il m'a dit, je te fais un cadeau, tu viens, mais tu dis à personne que tu es là ! Ah bon, et tu t'es planqué ? En fait, tu étais vraiment caché ma taille ! Je me suis... Oh, tu n'as pas besoin de te planquer, toi, Marc ! Tu es avec tes copains, on ne te voit pas, c'est ça ? Exactement ! Assis ou debout, c'est la même chose ! Et c'est un moment fabuleux, parce qu'il était déjà fatigué, déjà églisé, mais il avait une telle tension nerveuse ! Quand il chantait, c'était pareil, il perdait 800 grammes en chantant pendant 45 minutes ! C'est fou, c'est fou ! Il était en nage, il vomissait avant chaque spectacle ! Mais pourquoi il vomissait ? C'est une espèce de trac ! La peur, le trac, il fumait 60 cigarettes par jour, et il chantait 300 soirs par an ! C'est pas étonnant ! Il était toujours sur scène quoi ! Toujours ! Et il voyait sa famille, 3 jours par an, et puis voilà, il se ressentait très bien ! Donc tu avais vraiment envie de faire cette biographie musicale, ça tenait à cœur ? Oui, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, on apprend Brel, et si on apprend les chansons, il n'y a pas de raison qu'on ne connaisse pas la vie ! Tu penses que les mômes connaissent que les chansons et pas la vie ? Oui, et dans la salle, tous les soirs, on a plein de jeunes qui découvrent Brel, qui disent « On ne savait pas tout ça, et qu'est-ce que c'est sinon notre métier ? » Sinon de transmettre quelque chose, pour que les générations d'après créent d'autres Brel ! Alors auprès de qui tu t'es enseigné pour connaître bien sa vie quand même ? Il y a quand même une trentaine de bouquins qui existent, j'ai écrit quelques livres sur lui, j'ai fait quelques films sur lui, et puis j'ai rencontré sa famille qui m'a donné quelques secrets et quelques intimes ! Oui, c'est ça, tu avais quand même des secrets ! Oui, quand même, on se renseigne, parce que comme il dit le tout et son contraire, il faut vraiment, pour trouver la vérité, chercher l'élément qu'il faut ! Donc sur scène, vous êtes trois, il y a Nathalie Lhermitte, chanteuse fabuleuse, qui chante Brel, bien sûr, et qui n'imite pas Brel, parce qu'une femme qui chante Brel, c'est pas évident, elle l'évoque ! Il y a un musicien qui fait tout avec un accordéon, c'est un accordéon midi, qui s'appelle ? Aurélien Noël ! Oui, il faut le citer quand même ! C'est bientôt sa fête ! Mais c'est vrai ! Donc il n'y a que de l'accordéon sur scène ? L'accordéon midi, c'est-à-dire que dans l'accordéon, il y a des ordinateurs, des synthétiseurs, 48 instruments dans l'accordéon ! Donc c'est un trio, en fait ? Un trio infernal ! Vraiment infernal ? Infernal, et tous les soirs, on s'amuse, on chante, et c'est interactif, et les gens chantent avec nous, les bonbons, Madeleine... Vous n'avez fait que des tubes, de toute façon, Jacques Brel ! Il y en a fait beaucoup, oui, on ne peut pas tous les chanter en une heure et demie, mais on en prend pas mal ! Bon, t'es venu avec une grande annonce ? Oui ! Regardons-la ! Ah oui, avec joie ! Et puis on en parle après ? Avec joie ! Oui, avec un J comme joie ! J'avais ma grand-mère, il a... J'en ai un peu, il a... Ah ! Tendez mon père... Brel, de Bruxelles aux marquises, c'est une biographie musicale. Avec Nathalie Lhermitte et Aurélien Noël, on raconte l'histoire du grand Jacques Brel, et on chante les titres les plus célèbres, ceux qui sont immortels. Le cachet de Jacques Brel, l'équivalent de 1 euro tous les soirs, avec, en prime, une bière ou un whisky, quand c'est complet. Et mais, même trop, même mal... Brel m'a discrètement confié à l'oreille, je ne crois pas en Dieu. Mais le seul moment où je prie, c'est quand je suis en voiture avec Johnny Hallyday. Si vous aimez Jacques Brel, venez le redécouvrir. Si vous ne connaissez pas Jacques Brel, venez le découvrir. Et si vous n'aimez pas Jacques Brel, venez quand même. Je suis sûr qu'à la fin du spectacle, comme beaucoup de celles et ceux qui sont déjà venus, vous aimerez forcément les chansons de Jacques Brel, parce que vous les découvrirez autrement. Ne me quittes pas, ne me quittes pas, ne me quittes pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci Jacques Pessis Sous-Tres Sous-Tres